Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire comment porter plusieurs motifs. Donc, si tu veux porter plusieurs motifs, ça se fait, mais plus que tu as de motifs que tu as porté, plus c'est compliqué. C'est pour ça que, en règle générale, on va recommander, ou la plupart des experts du style vont recommander de porter du uni. Tout simplement, quand tu as un hébi uni, une chemise uni, bien, la cravate, tu peux avoir n'importe quel motif que tu veux. Tu vas beaucoup entendre du monde dire, quand tu as une chemise avec des motifs, de mettre une cravate uni. Parce qu'une cravate uni, ça va être facile à matcher avec une chemise. D'accord que, personnellement, je considère que c'est un faux pas. Parce qu'une cravate uni, c'est la cravate la plus formelle que tu peux avoir. Et une chemise avec un motif va être moins formelle que le niveau nécessaire de formalité pour porter une cravate uni. Spécialement, c'est une chemise carottée. Une chemise rayée, je pourrais l'accepter. Mais une chemise carottée et une cravate unie, je dirais que c'est un faux pas. Spécialement, si tu as n'importe quoi de carottée, puis une cravate unie, si le carotté est très subtil, ça serait un faux pas. Donc, qu'est-ce que tu veux faire si tu veux agencer les motifs? Il y a plusieurs choses à comprendre. Premièrement, tu veux que les motifs se démarquent. Ça, c'est le plus important. Comment est-ce que tu vas faire ça? Il va y avoir plusieurs choses. Premièrement, il y a une règle qui existe qui est, il ne faut pas mal de carotté et de rayer ensemble. Je te recommande fortement de respecter cette règle-là. Par contre, tu peux quand même le faire. C'est une chemise rayée que la rire se voit bien. Tu as un veston carotté, mais avec un carotté très, très, très subtil. Mais ça va être deux motifs. Ça va être deux cas où est-ce que, ça va être un cas où est-ce que le rayé et le carotté va bien aller ensemble. Donc, spécialement sur une chemise rayée, c'est un motif très, très classique sur une chemise. Ça va être beaucoup plus pardonnable si tu as un carreau sur un veston, par exemple. D'autant que ça soit subtil. Pour une rayure et un carreau, qu'est-ce que tu veux faire pour agencer ça? Ça va vraiment être ça. Tu veux qu'un des deux motifs soit subtil et que l'autre soit voyant. Ou, techniquement, les deux pourraient être subtils, mais rendu là, c'est presque plus une question d'agencer les motifs. Sinon, une autre chose que tu peux prendre en considération, qui serait mieux de porter en considération, en fait, quand tu veux mettre plusieurs motifs, c'est de ne pas avoir le même motif. Par exemple, une façon de mettre deux motifs, ça pourrait être d'avoir une pochette avec un motif paisley et une cravate avec un motif médaillon. Donc, ça va avoir deux motifs différents. Ils vont être loin l'un de l'autre et c'est pas le même motif, mais ça va être beau quand même. Si tu veux que le même motif se répète, il faut qu'il y ait le même règlement que je disais avec les rayures et les carreaux. Donc, si tu veux un gros carreau, un veston avec un motif window paint qui est une espèce de gros carreau partout sur le veston, et tu vas avoir une chemise avec des carreaux. Tu ne veux pas des gros carreaux, tu vas avoir des petits carreaux, quand même assez subtils. Ou, tu sais, c'est pas subtil, c'est un carreau qui va être, tu sais, quand même petit. Ça ne va pas être la même grandeur, la même intensité. Si c'est exactement la même grandeur, la même intensité, ou si c'est trop proche, ça ne va pas être beau, même si c'est d'autres couleurs. Une autre façon que tu peux jouer avec ça, c'est aussi avec d'autres couleurs. Si tu n'as pas les mêmes couleurs, ça va éloigner encore plus les motifs. C'est ça que tu veux faire en réalité, si tu veux que les motifs s'éloignent l'un de l'autre, pour que ça crée plus une texture qu'un motif. Donc, avec tous les exemples que je t'ai donnés présentement, tu pourrais porter, effectivement, quatre motifs. Tu pourrais avoir un veston ou un habit avec un carreau, peut-être un prince de galle très, très, très subtil. Une chemise rayée avec une cravate avec un motif médaillon. Ça va être un gros médaillon, peut-être de quoi, de plus petit, plus subtil, ou moins présent que la rayure. Et avec une pochette en paisley, qui va créer quatre motifs, et que ça va pouvoir s'agencer. Après, c'est juste à agencer les couleurs qu'il y a sur ça, c'est un autre game. Mais, c'est une belle façon d'agencer les motifs. Tu veux que les motifs, comme j'ai dit, tu veux que les motifs deviennent une texture plutôt qu'un motif. Et c'est comme ça que tu vas être capable de les agencer plus facilement. Tu veux que chacun puisse, tu sais, bien, tu sais, pas rentrer en conflit avec l'autre. Tout ça, c'est un or. Tout ça, ça va être vraiment un essai-erreur. Tu vas porter des choses qui ne vont pas être belles si tu fais ça. C'est inévitable. Pas toutes les fois, mais ça va arriver que tu vas mettre des choses ensemble, que les motifs, ça ne va pas bien ensemble. Ça fait partie du jeu. C'est pour ça, entre autres, qu'encore une fois, que le monde dit qu'il faut porter des couleurs unies. Parce que là, unis, ça va bien ensemble tout le temps. Tu n'as pas de problème à te dire, est-ce que ça, ça va bien avec ça? Si tu as une chose avec un motif, ça va bien avec les autres affaires unies. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Mettre des couleurs ensemble, agencer les motifs, c'est plus compliqué. Ça se fait. C'est une question d'expérience de voir qu'est-ce que tu as dans ton garde-robe qui va bien avec l'autre. Mettre les motifs à un côté de l'autre, juste regarder si c'est beau ensemble. Et au fur et à mesure que tu vas faire ça, tu vas être meilleur à agencer les différents motifs. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.